bismillah salam alaikum bonjour à tous les amis comment allez vous vous allez bien tranquille et tranquille donc j'ai concocté pour vous une belle recette que voici bien sûr que voilà donc pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent soyez les bienvenus cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche oui celle ci de liker de partager et de commenter si l'envie vous ont dit donc c'est parti pour la réalisation de cette recette donc comme je vous ai dit voilà donc c'est très simple c'est une recette vous pouvez adapter personnaliser comme vous voulez donc moi allez l'idée de départ c'est celle ci donc donc voilà alors le hachis ça peut être entre 500 grammes et 600 grammes à peu près je veux dire la quantité je veux dire c'est pas trop grave si vous en avez trop mais il faut pas qu'il y en ait moins donc j'ai pris un petit moule de 16 cm j'ai bien sûr que j'ai chemisé et beurré et fariné et j'ai mis mon hachis dedans et puis je l'ai bien étalé à l'intérieur et bien sûr au préalable les pommes de terre douces enfin les patates douces chez zekuit la veille donc voilà c'est cette recette c'est que de la récupération en fait en fait je vous c'est une recette anti gaspille en fait voilà parce que j'avais des pommes de terre qui étaient en train de partir en cacahuètes et puis je me suis dit comme c'était une recette qui je voulais faire depuis longtemps je me suis dit allez je vais les cuire avant qu'ils aillent à la poubelle donc c'est pour ça voilà les champignons je voulais mettre du vert pour pour contraster un petit peu les couleurs mais j'avais pas donc voilà et puis bon j'ai essayé de prendre des tomates c'est poivrons c'est mélangé c'est tout ce que j'avais en fait pour pouvoir terminer en fait ce gâteau de hachis donc voilà alors quand je vous ai dit vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans voilà c'est même les épices c'est après libre à vous à vos envies vos goûts et puis voilà moi c'est juste une idée de départ voilà c'est un meilleur moyen de faire manger les légumes aux enfants en tant que moi je leur ai donné ils ont mangé donc voilà sachant que c'est des pommes de patates douces s'ils avaient mangé autrement ils n'auraient pas mangé donc voilà ensuite ben j'ai quand même mis une petite un petit appareil avec l'appareil a pris salé oui salé donc cet appareil est composé de deux oeufs de 100 grammes 150 grammes à 200 grammes de fromage ou de crème fraîche parce que ça a débordé je vous ai pas montré ça a débordé donc 150 grammes ça devrait suffire et voilà puis vous mélangez le tout et puis vous versez sur le dessus là je picote pour que ça puisse descendre un petit peu pour que ça déborde pas mais bon voilà après j'ai mis du fromage du cheddar dessus on peut mettre un autre fromage donc voilà donc là je laissais bien reposer il a refroidi entre temps donc voilà je vais le démouler voilà je sais pas ce que ça va donner c'est où ça passe ou ça casse donc voilà ben voilà ça donne un truc comme ça bon voilà à chi donc voilà c'est ce que je voulais c'est ce que j'espérais donc voilà alors du coup pour cette étape là on peut utiliser de la concoyote voilà où de la fondue pas besoin d'acheter fromage la fondue et vous faites fondre et vous mettez par dessus moi j'ai dit j'avais du fromage bio en fait que j'avais acheté en promo et puis je voulais liquider je vous ai dit c'est une recette anti gaspillé donc voilà je voulais le faire fondre avec une petite briquette de crème liquide voilà et puis je vais je vais remuer jusqu'à ce que le fromage il fonde et qu'il s'épaississe un petit peu pas trop parce qu'il ya après ils vont s'épaissir encore plus quand il va refroidir donc on soyez attentif ou sinon comme je vous ai dit acheter la fondue et puis c'est bon vous vous avez je veux dire vous allez préparer les vrais ingrédients pour pouvoir faire correctement cette recette bien sûr j'ai rajouté un petit peu de noix de muscade par dessus ah oui j'ai oublié comme ça voulait pas s'épaissir alors qu'est ce que j'ai fait j'ai pris une cuillère à soupe une demi cuillère à soupe de maïzena et j'ai rajouté deux cuillères à soupe d'eau voilà pour diluer et je vais rajouter à ce mélange là et puis ça a commencé à s'épicier j'ai dit cette recette je l'ai fait vraiment à l'arrache comme ça ici que ça passe tout ça casse on verra bien ce que ça va donner et ma foi je suis satisfaite du résultat donc tu vois là vous voyez ça commence dès que vous voyez les petites bulles et ça commence à être un genre mielleux comme ça et après vous pouvez sortir du feu et puis vous continuez encore à touiller hors du feu pour essayer de que ça évacue en fait pour essayer un petit peu de diminuer un petit peu la température donc voilà 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 alors on attend qu'elle voilà là c'est bon voyez donc là je vais j'enlève lui c'est vrai encore une chose parce que il y aura du jus il y aura de l'eau en fait du jus de de viande il faudra l'enlever c'est normal si vous voyez du jus c'est normal c'est tout à fait normal qui est du jus donc voilà j'ai oublié de vous le dire donc bien sûr faut en enlever un peu quand avant de mettre du fromage par dessus et puis après vous y allez voilà on y va généreusement bah j'ai tout mis en fait après j'ai transformé un gâteau vu c'est une recette que j'ai vraiment fait vraiment comme ça quoi c'est voilà ça faisait quelques temps que ça me trottait dans la tête j'ai dit allez je vais je vais liquider tout ce que j'ai comme c'est les soldes en ce moment on va aller hop laisser en liquide tout ce qu'il y a dans le frigo tout ce qu'il y a comment dire tout ce qui est enfin qui est pas périmé hein tout ce qui va périmé hein voilà tant que vous m'avez compris et puis vous mettez vous voyez ça descend vraiment comme un comme du chocolat voilà je m'entendais pas du tout que ça soit comme ça tant mieux donc après je me suis amusé à aller hop à lisser sur le côté pour le transforme comme un gâteau quoi et voilà voilà parce que voilà c'est comme ça que l'on trouve des recettes après on décore avec comme on veut j'avais tu voulais mettre des tomates cerises mais on manque de bol j'en avais pas donc voilà c'est normal j'ai pas prévu donc j'ai mis ce que j'avais dans le frigo voilà c'était des concombres bio aussi qui allait vraiment voilà alors j'ai coupé des petits des demi-lunes et puis j'ai enlevé l'intérieur puis pour former des petites des petits cercles et puis voilà et après j'ai fait la petite fleur voilà tranquille voilà et puis c'est un repas complet donc je vous ai dit si vous pouvez personnaliser comme vous voulez j'aurais bien voulu mettre du verre au milieu pour que quand je coupe on voit vous voyez les comme les couches de gâteau ça fait joli et puis voilà voilà les amis bah écoutez j'espère que vous allez essayer cette recette j'en suis sûr qu'elle va vous plaire et puis vous m'en direz des nouvelles donc merci pour vos vues merci vous pour votre soutien je vous dis à très bientôt salam alaykoum et bon on